Quatrième lune La femme qui voit loin Le conte La gardienne de la fissure dans l'univers La femme qui voit loin était assise dans l'obscurité de la grotte, scrutant une eau aussi sombre que l'encre au fond de son bol de médecine noirci. La lumière du feu qui vacillait lançait des vagues de lumière à la surface de l'eau. Elle se sentait captivée par son propre reflet. Ses yeux se miraient dans des puits sans fond et l'eau semblait s'ouvrir, révélant un autre niveau d'espace d'une profondeur insondable. Dans cette immensité couleur indigo qui émergeait de l'eau silencieuse, les étoiles apparurent, lui permettant de faire voyager son esprit au travers de l'univers qui se révélait sous ses yeux. Elle voyagea à l'intérieur de son Orenda, revêtue de son essence spirituelle, allant dans le monde à l'intérieur des mondes qui s'ouvraient pour qu'elle les découvre. Le passage de planètes, étoiles, comètes, tourbillons d'énergie et autres corps célestes la fit se sentir une avec la création. Elle pouvait voir le mouvement du souffle du grand mystère. De nouveaux mondes s'exhalaient dans le vide de l'espace immense. Elle continua à voyager, percevant chacune des merveilles du bol de médecine étoilé du ciel de la nuit. Elle dépassa des myriades de feux de camp, blottis les uns contre les autres pour former une grande arche de part et d'autre de la nation du ciel. Elle observa la forme des esprits des ancêtres qui tenaient conseil autour des feux de camp qui étaient les étoiles. Elle les vit quand ils la saluèrent au passage en agitant les mains. Les esprits de certains guerriers firent route avec elle sur leurs fantomatiques chevaux blancs, l'accompagnant d'un feu jusqu'au suivant et d'autres l'escortèrent en courant sur les vents. La femme qui voit loin s'imprégnait de chacune des apparitions nouvelles de son champ de vision. Des planètes traversaient l'étendue de l'espace à la lumière d'un millier de soleils. De radieuses couleurs aux multiples nuances s'élançaient dans le sillage des corps célestes et c'était un régal pour les yeux. La mer de clan pouvait voir dans le lointain ce qui semblait être un orage d'éclairs. Dans le vide couleur de mur, des bâtons de feu semblaient crépiter les uns sur les autres comme des lumières d'une bataille, l'attirant toujours plus près de leur explosion syncopée et de leur jaillissement en zigzag dans le silence. Au milieu du cercle de ces danseurs de feu s'éleva une vision. Une fissure se dessinait, immobile au milieu des éclairs de lumière, entraînant son attention au cœur de ses forces brutes, au cœur des forces créatrices qui déployaient leur danse devant elle. Elle entendit la voix de la terre-mère, toi qui vois loin. Ce que tu vois là est le feu sacré de la création. Aie confiance, suis le mouvement, vois et connais ce qui est là. La fissure dans l'univers recèle la porte d'or de l'illumination qui mène à tous les autres niveaux de conscience. Tu as voyagé dans l'immensité des mondes à l'intérieur de ta propre essence spirituelle, de ton Orenda. Les mondes à l'intérieur des mondes qui constituent l'espace sacré de ton propre être attendent que tu les découvres. Tu seras la gardienne de la porte qui conduit à travers la fissure de l'univers des opposés. Par l'exploration de l'Orenda, chaque membre de la tribu humaine va découvrir et reconquérir sa faculté de voir la vérité du Un. La voix s'évanouit et la femme qui voit loin voyagea plus loin dans la fissure, s'avançant dans la danse explosive du feu sacré devant elle. Elle ne sentit aucune brûlure, sa forme spirituelle traversa l'embrasement et parvint à l'abîme hors du temps, à l'intérieur de la fissure de l'univers. La porte d'or apparut là, réfléchissant son aveuglante lumière d'or. Les rayons de lumière qui émanaient de cette forme spirituelle éclairaient l'obscurité du plus profond du gouffre intérieur de la fissure. Elle attendit que la porte d'or s'avance et se pose devant elle. La voix de la terre-mère parla doucement à son cœur. Fille de mon esprit, tu te tiendras ici désormais pour montrer aux autres comment voir la vérité à l'intérieur d'eux-mêmes et à l'intérieur de toutes choses. Pour grandir au-delà des limites humaines, tous les enfants de la terre doivent faire face à leurs limitations et hésitations. Ils viendront à toi et ils verront la vérité en eux-mêmes à travers ton regard sans limite. S'ils ont la volonté d'abandonner leurs illusions, ils passeront à travers la porte d'or pour accéder à leur prochain niveau de compréhension. S'ils ont peur de leur propre potentiel, ils retourneront à la place en eux où ils se sentent réconfortés jusqu'à ce qu'ils soient prêts à grandir. Voir toute la vérité de l'immensité de Lorenda et la vérité de tous les mondes qui existent à l'intérieur de la force créatrice de cette essence spirituelle est un art qui peut nous submerger. Il faut de nombreux cycles sur la roue de la vie avant que le niveau où l'on voit la vérité soit atteint. Beaucoup viendront, beaucoup s'en retourneront et beaucoup hésiteront puis franchiront la porte d'or mais tu dois la tenir ouverte pour ceux qui ont le courage de voir. La femme qui voit loin comprit les paroles que lui disait la terre-mère et elle chérit le rôle qui lui était donné. Quand elle franchit la porte d'or, la lumière éblouissante de la totale vérité vint illuminer chaque partie de son essence spirituelle. Elle vit tout le potentiel existant dans la création qu'elle laissa s'imprimer dans son cœur de façon indélébile. Lorsque la mère de clan revint en conscience dans son corps, le caractère hors du temps de son voyage cessa. Des centaines de cycles lunaires s'étaient écoulés pendant ce temps du rite de passage final de la femme qui voit loin. Ce temps passé à découvrir la vérité contenue dans les mondes à l'intérieur des mondes. Dans son bol de médecine, l'eau s'était évaporée. Les cendres de son feu étaient retournées à la terre du sol de la grotte. Le ruissellement d'eau acide sur la roche avait créé de nouvelles concrétions mais son corps toujours jeune n'avait pas changé. Elle était revenue de la fissure dans l'univers prête à servir ses enfants humains en leurs enseignants à voir la vérité. En leur enseignant à voir la vérité. La femme qui voit loin réalisa que sa faculté à voir la vérité aurait besoin de s'affiner par petites touches pour s'adapter aux capacités individuelles de ses enfants humains. Elle fut reconnaissante d'avoir appris à voir la vérité à travers les yeux des autres. Ce talent de considérer les choses avec le regard d'un autre lui donnait la faculté de reproduire chaque niveau d'observation de la vérité sans accabler la personne. Elle savait montrer aux enfants humains les illusions qui se trouvaient sur leur chemin en les guidant doucement à travers chaque cycle de croissance et de transformation. La femme qui voit loin comprit l'importance de ne jamais manquer une étape sur la grande roue de médecine de la vie. Certains vont essayer d'aller trop vite et vont y brûler leur corps humain. D'autres vont laisser la peur les tenir à l'écart de leur avancée naturelle. Mais celle qui voit loin vit la vérité dans la compassion et elle fut désireuse de prendre soin de chaque être à deux jambes à travers son processus d'évolution spirituelle. Le grand mystère n'avait pas à être résolu et ce même mystère présent dans toutes les parties de la création permettait que la beauté de chaque forme de vie se manifeste en son temps. La femme qui voit loin avait l'intention d'aider les autres à observer les leçons évidentes qu'offrait le monde de la nature pour qu'ils appliquent ces vérités à eux-mêmes. Les animaux pouvaient montrer aux deux jambes à se servir de leur corps physique et de leurs caractéristiques personnelles pour survivre et gagner en longévité. Il serait alors possible de montrer à ces deux jambes comment maîtriser la force de vie dans le corps en leur faisant découvrir les forces créatives des éléments de la nature qui constituent véritablement leurs formes humaines. Grâce à la découverte de ces vérités, l'humanité pourrait saisir la vaste représentation qui lui est proposée en esprit. Les humains en viendraient à comprendre que toutes choses, y compris eux-mêmes, sont porteuses de formes spirituelles. Après avoir appris les leçons de la force de vie, la tribu humaine pourrait apprendre à entrer dans la tranquillité pour découvrir les secrets de l'esprit et les potentialités qui résident dans l'exploration des mondes non tangibles. À travers la nature, ils auraient accès à toutes les leçons du domaine spirituel. Les esprits de toutes les formes de vie dans la nature étaient prêts et désireux de devenir les enseignants des deux jambes qui cherchaient à être guidés. Les mondes des vérités qui se manifestaient dans chacun des cercles reliant des êtres mèneraient à l'expérience de nouvelles roues de médecine dans les mondes à l'intérieur des mondes. La femme qui voit loin pouvait voir les schémas d'évolution spirituelle qui s'élargissaient en spirale pour créer le futur probable de la tribu humaine. Son cœur fut réjoui de sentir comment son rôle dans l'évolution de la tribu terrestre pourrait aider le potentiel de ses enfants humains et de toutes les formes de vie à grandir. Voir la vérité est un don en constante évolution qui amène de nouvelles compréhensions du grand mystère ainsi que de la façon dont tout est en perpétuelle croissance et transformation au sein de la source originelle. La femme qui voit loin passa de nombreux hivers à redécouvrir les miracles de la vie sur la mer planète. Elle montra à ses enfants humains la façon d'observer les changements du temps et la divination à travers les éléments naturels. Elle leur indiqua la manière de lire les figures du peuple des nuages et comment comprendre les messages qui leur étaient présentés dans leur vie. Elle enseigna à ses enfants humains la lecture des dons de la force de vie qui se rencontrent partout dans la nature comme autant de signes pour les guider sur le chemin sacré qui leur est propre. Apprendre à voir n'était pas une tâche facile pour certains. Ces deux gens bornés prétendaient que s'ils ne pouvaient pas voir la vérité entière d'un seul coup d'œil c'est parce que la vérité n'était pas là. La femme qui voit loin ne se souciait pas du fait que certains humains se montraient désireux de voir et d'autres pas. La peur de l'inconnu troublait la tribu humaine parce qu'il n'avait pas développé la faculté de discerner la vérité dans toutes les leçons. Dans sa profonde compassion, la femme qui voit loin prenait soin de ceux qui avaient peur et les guidait doucement à travers un grand nombre d'étapes de guérison qui leur permettaient de lâcher leur peur en ne regardant pas plus loin qu'ils étaient prêts à voir. Un jour, alors que la femme qui voit loin était en train de passer du temps dans la solitude, un garçon arriva en trébuchant sur le chemin rocailleux qui menait à sa grotte depuis les sources chaudes. Portant dans ses bras fatigué le corps meurtri et inerte de sa sœur, il lui expliqua que sa sœur avait été violée, battue et laissée pour morte par des chasseurs nomades. Il étendit le corps de la jeune fille au pied de celle qui voit loin. Il voulait savoir s'il y avait une chance que sa sœur revienne de la terre éternelle. Les yeux de la jeune fille étaient fixes et ne regardaient plus rien. Une grimace de terreur barrait ses mâchoires comme glacée. Elle avait quatorze hivers passés mais il était douteux qu'elle passe encore la journée. Elle n'avait ni parlé ni mangé, elle n'avait rien bu et n'avait pas bougé depuis qu'il l'avait trouvée. Il avait voyagé pendant trois jours et trois nuits pour apporter la jeune fille à la femme qui voit loin, son dernier espoir. Celle-ci cacha ce qu'elle ressentait pour pouvoir l'examiner. La mère de clan dut passer outre sa colère et le sentiment d'avoir le cœur brisé pour voir si l'esprit de la jeune fille avait été détruit pour toujours. La lumière de la flamme éternelle, toute faible à l'intérieur de l'orenda de la jeune fille, vacillait et crépitait à chaque fois que le garçon s'adressait à elle. La femme qui voit loin travailla à ce que la jeune fille qui s'appelait lumière d'étoile ne perde pas contact avec la vie. Elle craignait que l'esprit de lumière d'étoile ne passe à travers la fissure de l'univers en oubliant qui elle était et qu'elle se trouve aérée dans la terre éternelle sans espoir de retour. Le frère de lumière d'étoile, petit aigle, suivit les instructions de la mère de clan. Il rassembla les coupes en pierre de lave qui servaient de lampe, remplit chacune d'herbes sèches plongées dans de la sève de pain fondu et plaça les bols tout autour des sources chaudes qui bouillonnaient à l'arrière des grottes que la femme qui voit loin appelait sa maison. Petit aigle travaillait vite, faisait flamber le feu, allumer les lampes. Ensemble, ils portèrent lumière d'étoile dans l'eau, soutenant son corps de sorte qu'il flotte dans leurs bras. La femme qui voit loin chanta pour l'esprit de lumière d'étoile. Le corps de la jeune fille se libérait peu à peu de toutes ses agressions tandis qu'il flottait dans les eaux chaudes et minéralisées qui stimulaient dans son ventre le sentiment de sécurité. Bien que la femme qui voit loin fut présente et consciente de ce qu'elle chantait, de l'adolescente dans ses bras et de la présence de petits aigles, elle était aussi consciente de la partie d'elle qui se tenait à la fissure de l'univers s'assurant que l'esprit de lumière d'étoile n'allait pas s'aventurer à y errer. En de pareils moments, la voyante était reconnaissante de pouvoir facilement maîtriser le fait de voir simultanément les différents niveaux de conscience dans les mondes tangibles et intangibles. De nombreuses lunes s'écoulèrent pendant lesquelles petit aigle et la femme qui voit loin travaillaient à ramener doucement l'esprit de la jeune fille depuis la terre éternelle. La mère de clan insista pour que petit aigle reste aux côtés de sa sœur pendant le travail de guérison parce que sa voix offrait à lumière d'étoile une façon de se rattacher à quelque chose de familier. Elle lui ouvrait un passage à travers le vide que le viol avait créé. La brutalité du traumatisme subi par lumière d'étoile avait fait voler en éclat son sentiment d'exister déchirer son espace sacré en faisant exploser son esprit rejeter tous ses sens dans l'immensité du vide dans l'abandon. Au cœur d'une telle obscurité sans une essence spirituelle intacte les liens de lumière d'étoile au monde tangible et les chances de récupérer son corps et son esprit étaient minimes. Régulièrement la femme qui voit loin voyageait dans le vide pour rassembler les fragments épars de l'esprit de lumière d'étoile. Chaque jour et chaque nuit la voyante guidait les brisures de l'esprit de la jeune fille pour qu'elle réintègre son norende. La femme qui voit loin disposa une roue de médecine en pierre et des sachets de médecine pour accueillir ses éléments spirituels dans un espace sacré reconstitué jusqu'à ce que l'essence de la jeune fille soit suffisamment rassemblée pour la faire revenir du vide où elle était. Petit aigle et la femme qui voit loin attendaient et observaient. Ils parlaient et chantaient à lumière d'étoiles. Puis ils rendaient grâce en voyant leur amour au grand mystère chaque fois qu'un minuscule progrès était accompli. Enfin, l'aube se leva du jour où les yeux de lumière d'étoiles perdirent leur fixité vitreuse et s'animèrent d'une flamme de reconnaissance lorsque son grand frère lui dit bonjour. Cela faisait quelque temps déjà qu'elle mangeait et buvait mais sans la moindre conscience d'elle-même ni de ceux qui veillaient à ses besoins. La femme qui voit loin réalisa que le processus de guérison allait continuer pendant de nombreuses lunes mais à présent ils avaient surmonté le danger de voir partir l'esprit de lumière d'étoiles. Peu à peu lumière d'étoiles commença à faire confiance à la femme qui voit loin. La mère de clan lui fit passer une multitude d'étapes de guérison pour la ramener sur le chemin de l'unité. Elle apprit ainsi à prendre soin d'elle et de son hygiène à se nourrir à parler de ses sentiments à marcher dans la nature et à se sentir en sécurité. Elle s'enracina fermement dans le monde tangible de la vie de famille. Le rire remontait aux lèvres de lumière d'étoiles quand elle partageait les pitris de petit aigle s'amusant du match nul dont il avait été témoin dans le vallon entre l'ours et l'abeille. La médecine du passage des lunes avait agi en permettant à lumière d'étoiles de profiter du quotidien joyeux de la vie de la femme qui voit loin. Petit aigle et lumière d'étoiles n'ayant plus de parents restèrent auprès de la femme qui voit loin pendant de nombreuses saisons. De temps en temps d'autres humains venaient solliciter la sagesse de la mère de clan. Ils parcouraient de grandes distances pour entendre ce que la femme qui voit loin avait à dire. Le jour vint où il fut temps pour petit aigle de partir puisqu'il avait trouvé une compagne dans un des groupes de deux gens venus leur rendre visite. Lumière d'étoiles fut attristée du départ de petit aigle mais elle avait adopté celle qui voit loin comme mère et elle sentait que les grottes et les sources étaient à présent sa maison. Petit aigle et sa compagne promirent qu'ils reviendraient rendre visite aux deux femmes qui faisaient partie de leur famille. Lumière d'étoiles n'ayant aucun désir de vivre avec un compagnon ou d'avoir des enfants avait décidé de se former auprès de la femme qui voit loin pour développer ses capacités naturelles de voyante et de rêveuse. Après le départ de petit aigle, Lumière d'étoiles commença très sérieusement son entraînement. La femme qui voit loin mit à l'épreuve sa fille adoptive au cours de leur marche de médecine en demandant à la jeune fille de fermer les yeux de temps en temps et de décrire en détail tout ce qu'elle avait vu durant les moments précédents. Quand des visiteurs venaient au foyer des deux femmes, Lumière d'étoiles était interrogée sur les observations qu'elle avait faites lors de leur passage. Par l'observation des vérités évidentes du monde tangible et en étant capable de les restituer en détail, Lumière d'étoiles affina sa faculté de voir. Ayant achevé ses leçons, la mère de clan commença à l'instruire sur la façon d'utiliser le bol de médecine noir si rempli d'eau en regardant longuement dans le fond d'eau couleur d'encre pour voir au-delà du tangible. La femme qui voit loin comprit que Lumière d'étoiles possédait d'excellentes capacités. Tous les deux jambes ayant survécu à l'éclatement de l'œuf lumineux contenant leur point de vue sacré pouvaient avoir accès à d'autres royaumes parce que les fragments de leur esprit avaient voyagé dans le vide de la création. Le processus pour devenir voyante ou rêveuse mettrait à l'épreuve la force de Lumière d'étoiles à affronter et traverser les mémoires de trauma qu'elle rencontrerait dans les visions qui lui apparaîtraient. Cet aspect du processus de guérison concernant tout humain ayant été abusé était délicat et pouvait être effrayant. Mais Lumière d'étoiles était forte maintenant. Pendant beaucoup de lunes, la jeune femme remit en question et dépassa ses cauchemars allant au-delà des sombres réminiscences de sa douleur passée et mettant en lumière les sentiments qui pourraient inhiber sa capacité à voir clairement les choses. Celle qui voit loin était fière des progrès de sa fille adoptive. La jeune fille qui avait passé les 28 hivers était en train de devenir une voyante de talent. Souvent, lorsque des visiteurs venaient demander de l'aide pour retrouver un enfant perdu ou pour avoir le fin mot d'une mystérieuse maladie, la femme qui voit loin donnait à Lumière d'étoiles les instructions pour chercher les réponses. La clairvoyance de la jeune fille était un don rare. Elle exprimait aussi tout le soin avec lequel la femme qui voit loin avait formé la jeune voyante. De temps en temps, la femme qui voit loin se souvenait des leçons d'autrefois qui l'avaient amenée à devenir la gardienne de la fissure de l'univers. La terre-mère lui avait enseigné à lire les figures du peuple des nuages et à voir comment la source d'une maladie profondément enfouie dans le corps ou l'esprit d'un patient. La terre-mère lui avait enseigné à lire les figures du peuple des nuages et à voir la source d'une maladie profondément enfouie dans le corps ou l'esprit d'un patient. En tant que jeune rêveuse, elle avait appris à voyager sur les vents avec la libellule, utilisant sa médecine de respirer à travers les illusions du monde tangible pour en extraire l'information. Lorsque la femme qui voit loin avait appris à se servir du bol de médecine noircie, elle avait convoqué la médecine du cygne qui est de s'abandonner au mouvement du temps du rêve en entrant dans les mondes parallèles de la réalité. La médecine du lézard de rêver les solutions et de visualiser lui avait appris la façon d'accéder aux rêves en expansion des mondes à l'intérieur des mondes. Elle avait invoqué la médecine de la taupe, de voir dans l'obscurité et d'être capable de voyager sous terre lorsqu'elle recherchait des éléments qui avaient pu être enfouis. Lorsque la femme qui voit loin sentait la présence d'un démon, elle appelait la médecine de Flicker le pivert. Flicker, celui qui fait trembler, possédait la meilleure protection contre l'ombre et le mal. La jeune voyante pouvait laisser son esprit chevaucher le dos d'une panthère lorsqu'elle recherchait la vérité de futurs événements parce que la panthère détenait la médecine de bondir sans peur dans le vide de l'inconnu. Les yeux jaunes de la panthère voient clairement, même dans le néant de l'espace vide, parce qu'ils sont de la couleur du grand-père-soleil. Ses esprits totems de la nature étaient les enseignants et alliés de la femme qui voit loin. Il l'aidait dans sa quête incessante de voir la vérité dans tous les royaumes. Avec l'aide de l'aigle, lumière d'étoile avait retrouvé la passion qui illuminait sa faculté de voir. Les idéaux élevés de l'aigle avaient permis à la jeune fille de savoir qu'elle avait en elle la capacité à reconquérir l'unité de soi qu'elle avait pu sentir avant d'être violée. À chaque fois que lumière d'étoile ramenait un morceau d'elle dans son espace sacré, l'aigle lui faisait don d'une nouvelle clarté d'esprit, l'amenant finalement là où la femme qui voit loin allait pouvoir lui faire traverser en toute sécurité la fissure de l'univers. La femme qui voit loin entra dans la grotte au moment où la lumière faiblissante de Grand-Père-Soleil peignait le monde au dehors de chatoyantes nuances de vermillon. Elle regarda lumière d'étoile en lui tendant une petite torche de brindilles allumée et rompit le silence. Ma fille, le temps est venu pour toi de voyager au-delà des royaumes que tu as explorés. Va te purifier dans l'eau bouillonnante des sources chaudes puis rejoins-moi dans la caverne où nous nous servons du bol de médecine pour nos quêtes de vision. Lumière d'étoile au chat-la-tête puis sans hâte sortie de la grotte. Sa totale confiance dans son enseignante et mère adoptive lui avait inculqué le sens de la sécurité. La femme qui voit loin s'émerveilla de l'harmonie dans cette attitude d'acceptation de la jeune rêveuse. Lumière d'étoile avait protégé sa propre relation avec la terre-mer et la réalité tangible en même temps que sa compréhension du monde intangible en ayant recours à la médecine du dauphin sur la manière d'utiliser la respiration pour se brancher sur l'énergie disponible sur la force de vie ou mana. comme la jeune femme qui voit loin la jeune voyante pouvait voyager au-delà des royaumes physiques et, au retour utiliser sa respiration de façon adaptée pour amener de nouveau son corps à fonctionner harmonieusement. Pendant que Lumière d'étoile se préparait pour le voyage la femme qui voit loin s'assit avec ses souvenirs elle se rappela chaque pas sur son propre chemin qui lui avait permis d'affiner les compétences dont elle disposait à présent elle passa en revue les heures qu'elle avait consacrées à apprendre à concentrer son esprit sur un endroit de façon à pouvoir le projeter en cet endroit à l'intérieur du temps du rêve. Elle vit les leçons qu'elle avait maîtrisées en calmant ses pensées et en suivant les visions entrevues jusqu'à ce qu'elle révèle l'image complète de la vérité. Elle se souvint de ses frustrations et de ses triomphes tout au long du chemin ardu pour devenir voyante jusqu'à ce qu'elle ait en elle un sentiment d'accomplissement. Elle aussi allait réaliser une complétude lors de la traversée de lumière d'étoiles. La femme qui voit loin se remémora les paroles d'encouragement de la terre-mère lorsqu'elle avait appris à maîtriser les dons qui lui avaient été donnés. La terre-mère l'avait bénie en lui transmettant cette médecine de voir la vérité. À présent, la femme qui voit loin était responsable de l'attribution de ce même don à tous ceux de la tribu humaine. Si Lumière d'étoiles réussissait à passer à travers la fissure de l'univers, l'ultime rite de passage de la femme qui voit loin serait achevé. La mère de clan saurait qu'elle avait impeccablement formé une autre femme qui serait alors responsable de transmettre cette médecine à d'autres. Le soin, la patience, la tendresse avec laquelle la femme qui voit loin avait guidé Lumière d'étoiles pour l'aider à développer ses aptitudes, apporterait de la gloire à la tribu humaine. Le succès de Lumière d'étoiles serait le signe que le cercle d'expérience de la femme qui voit loin était accompli et que la médecine de la voyance et du rêve serait en tout temps disponible pour l'humanité. La femme qui voit loin était prête à faire face au futur, ayant revu le passé et l'ayant libéré pour voir la vérité d'ici et maintenant. Elle se dressa et marcha avec une détermination silencieuse dans la caverne géante jusqu'à l'endroit où le cycle suivant sur son chemin sacré lui serait révélé. Les deux femmes s'assirent dans la caverne des visions au fond du bol de médecine noircie. La surface de l'eau était éclairée par les lueurs de leurs torches allumées. Lumière d'étoile voyagerait seule mais la femme qui voit loin observerait ses efforts en utilisant ses dons de voyante. Lumière d'étoile fit fusionner sa conscience avec l'eau et le feu qu'elle voyait dans le bol de médecine en se concentrant sans scier. Doucement, elle abandonna son esprit au mouvement des forces élémentaires vivantes du feu et de l'eau, se servant du feu pour brûler ses idées vagabondes et de l'eau pour nettoyer tout son être du besoin de contrôler le voyage. Elle continua en faisant monter le magnétisme de la terre-mer depuis le sol en dessous d'elle jusqu'au centre de gravité de son corps, son utérus. Par la respiration, elle amena l'élément air dans ses poumons et utilisa le mana de vie pour stabiliser ses fonctions corporelles. Elle ouvrit son cœur et lâcha prise, s'abandonnant à l'amour du grand mystère. La connexion était à présent achevée. Elle combinait les chefs de clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu avec le potentiel créateur élémentaire du grand mystère, amalgamant ses forces naturelles avec la loi divine à l'intérieur de son Orenda. À travers l'espace sans limite, Lumière d'étoile voyagea sur un rayon d'amour, apercevant les paysages de ses précédents voyages au cours de sa traversée de la vaste étendue du vide. Beaucoup de temps se passa à voyager à travers le temps du rêve pour atteindre enfin des territoires qu'elle ne connaissait pas. L'arc de beauté se tenait devant elle, scintillant de la lumière des étoiles. Cet arche pailleté était incrusté de perles qui représentaient les perles de la sagesse et de rubis qui miroitaient dans la lumière d'or. L'arc de beauté dit à lumière d'étoiles « Enfant de la femme qui voit loin, la flèche de ta forme spirituelle peut venir armer la corde de mon arc et être tirée dans le vide si tu possèdes la foi qui se reflète dans le rouge de ces pierres précieuses certies de mon arceau. Tout comme toi, à travers ton existence dans la poussière de la vie humaine, l'huître produit les perles de sagesse qui t'ont menée jusqu'ici sur ton chemin de guérison. Es-tu prête à voyager plus loin ? Lumière d'étoiles acquiesça et sa forme spirituelle fut envoyée par l'arc de beauté dans le vide de l'inconnu. Des couleurs étincelantes filaient sur sa trajectoire, brouillant le paysage du rêve alors qu'elle s'engageait loin et vite dans de nouveaux royaumes du temps du rêve. Lorsque sa vision se clarifia, elle vit la danse erratique d'éclairs de lumière dans le lointain. L'orage silencieux des forces créatrices la faisait s'avancer irréversiblement. Elle semblait être attirée avec facilité comme poussée par sa propre fascination. Soudain, alors qu'elle arrivait tout près des êtres de bâtons de feu qui crépitaient en silence devant elle, elle aperçut une lumière couleur d'abricot qui lui rappela le lever de Grand-Père-Soleil. La radieuse couleur se nuançait de légers contrastes de teintes jaunes boutons d'or ou tournesol. Devant l'énorme fissure dans l'espace, une silhouette apparut, délicatement bordée de la lumière de l'or le plus fin. La silhouette prit davantage de consistance et lumière d'étoile fut attirée tout près jusqu'à ce qu'elle puisse voir son visage. Les bras accueillants de la femme qui voit loin entourèrent la forme spirituelle de la jeune fille. Elle ressentait à travers cet être tout l'amour de la course de l'univers. ensemble, elles observèrent la porte de l'illumination qui apparaissait, émergeant de la fissure de l'univers. La femme qui voit loin s'écarta pour examiner sa fille, les yeux remplis de compassion. Une lumière aveuglante apparut à l'intérieur de la forme spirituelle de lumière d'étoile à l'endroit du cœur dans un corps humain. L'éternelle flamme d'amour flamboyait passionnément d'être vivante au cœur du corps de rêve de la jeune fille, manifestant qu'elle avait pardonné à ceux qui l'avaient blessée et qu'elle avait vu la vérité sur la façon dont cette douleur lui avait servi en lui ouvrant les dons qu'elle possédait à présent. Elle était devenue une guérisseuse qui avait été guérie, ayant traversé la nuit noire de l'âme pour restaurer l'amour. Son lien au Créateur et à toutes les vies était total. Lumière d'étoile fit un signe de tête à sa mère et laissa la lumière d'amour qui jaillissait dans son cœur la porter à travers la fissure de l'univers. Les visions que chaque humain rencontre de l'autre côté de la porte d'or en franchissant la fissure de l'univers sont des reflets de la joie qui existent au-delà des illusions de nos douleurs physiques. Dans cet autre monde, il nous est montré comment utiliser l'énergie qui nous a servi auparavant à nous soigner nous-mêmes pour faire l'expérience de la joie de la vie humaine. Les mondes à l'intérieur des mondes sont ouverts pour tous les êtres à deux jambes qui choisissent d'aller au-delà de la souffrance qui limite notre faculté de voir la vérité. La femme qui voit loin se tient pour toujours à la fissure de l'univers gardant la porte d'or de l'illumination ouverte pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. d'or.